Musique Bonjour bien-aimés dans les seigneurs. Que le seigneur vous bénisse abondamment. J'ai l'habitude de toujours bénir les gens parce que la Bible me recommande de bénir les gens à tout prix. De bénir les gens. C'est pourquoi lorsque je commence mes vidéos, je commence à vous saluer par une bénédiction. Donc que le seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour avoir eu ce désir ou encore pour avoir répondu ou encore obéi à l'appel que Dieu a touché vos cœurs au travers de son Esprit Saint pour que vous regardiez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais parler sur la patience. La patience qui est un sujet ou encore un mot qui semble très dur à nos chrétiens aujourd'hui. Bien-aimés dans les seigneurs, à tout moment lorsque nous prions les seigneurs, lorsque nous approchons de la face de Dieu, tout un chacun de nous a ce désir d'être répondu à l'immédiat. Tout un chacun de nous a ce désir d'être répondu par Dieu juste après avoir fait la prière. Oui, effectivement, il arrive des moments où nous prions le seigneur et il y a directement le résultat ou encore il y a directement la réponse de la prière que nous avions adressée à l'éternel. Mais il arrive aussi des moments où l'éternel nous demande de patienter et de persévérer dans la prière. Alors, dans le cas de Daniel, dans le livre de Daniel, si nous avons le temps de lire, nous verrons que Daniel avait fait une prière de 21 jours. Il a d'abord fait une prière, il a prié le seigneur et le seigneur avait répondu immédiatement. Mais il y a eu là-haut un peu de combat, il n'y a eu pas un peu de combat, mais un combat sérieux entre l'ange de l'éternel qui était descendu avec la réponse de la prière de Daniel. Il a été retenu dans les airs par les princes de Perse, donc par les esprits mauvais qui étaient là dans les airs. Donc, il a été demandé alors à Daniel de persévérer dans la prière afin de recevoir sa réponse ou encore afin que l'éternel puisse envoyer un ange guerrier afin d'aller et libérer l'ange Gabriel qui avait la réponse de Daniel après sa prière. Il lui a pris 21 jours et après 21 jours de prière, voilà l'ange de l'éternel lui a apparu encore une fois. Et bien aimé dans le seigneur, ça nous arrive vraiment à tout moment que nous cherchons la face de Dieu. Nous avons vraiment besoin de la réponse immédiate de la part du seigneur. Mais aujourd'hui, je voudrais nous parler sur la patience que parfois le seigneur permet que nous puissions patienter lorsque nous attendons quelque chose de sa part. Ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce qu'il est incapable d'agir. Non, bien aimé, c'est seulement parce qu'il a un but à accomplir dans notre âme. Et pour ton information, je voudrais t'informer que le seigneur aime toujours se rassurer de l'état de notre âme. Que bien que nous pouvons recevoir ce que l'éternel nous a promis ou ce que l'éternel, ou ce que nous demandons à Dieu au travers de nos prières, il aime toujours se rassurer que notre âme est en bon état et que nous n'allons pas recevoir les choses de ce monde et après perdre notre âme. Car la Bible déclare, à quoi servirait un homme s'il gagnait toute la terre et qu'il perdait son âme ? Nous devons savoir aujourd'hui que notre âme a un prix aux yeux de l'éternel, que notre âme est la chose la plus importante au devant de Dieu. Notre âme est la première chose que l'éternel regarde, que l'éternel investit afin que tout notre être soit perfectionné et tout commence dans notre âme. Et nous verrons aujourd'hui que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galate, le chapitre 5, le verset 22. Voilà ce que la Bible dit. Je lis au nom puissant de Jésus Christ, Galate 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous revenons dans ce passage, nous verrons que la patience a été citée dans la quatrième position. Donc, la patience est un fruit de l'esprit. Or, tout chrétien est appelé à produire les fruits de l'esprit. Car si tu ne produis pas le fruit, tu seras jeté au feu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, je vois là dans la Bible, lorsque Jésus Christ marchait avec ses disciples. Il a regardé un arbre et cet arbre, Jésus a eu faim. Il avait besoin de manger quelque chose. Et il s'est approché d'un figure et il a vu que l'arbre n'avait pas de fruits. Et Jésus avait maudit cet arbre. Pourquoi ? Parce que l'arbre n'avait pas de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus Christ est le consommateur de notre foi. Lorsqu'il s'approche de nous et qu'il voit que nous n'avons pas de fruits, nous n'avons pas produit de fruits, en ce jour-là, nous serons réunis au-devant de sa face. C'est pourquoi il est très important aux enfants de Dieu de produire les fruits de l'esprit. Et lorsque nous parlons de fruits de l'esprit, nous voyons la patience qui en fait aussi partie. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Ce qui revient à dire bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie microwave. Où tu prends la nourriture, tu mets dans le microwave et directement tu as tout. Tu as tout ce que tu veux. Tu as ceci, tu as cela, tu as l'argent, tu as des maisons, tu as une église pleine. Tu as ce nom bien-aimé. Et lorsque nous parlons de la patience, nous voyons l'intervention du facteur temps. Lorsque nous parlons de la patience, on voit la sémence dans le temps. On sème dans le temps. Donc, le Seigneur aime toujours, il aime toujours se rassurer que l'état de notre âme, et bien que notre âme est en bon état, il aime perfectionner notre âme. Et c'est un processus qui ne se fait pas en un seul jour. Cela peut prendre toute une vie. Et cela même, je peux dire, prend toute une vie. L'Éternel nous perfectionne au jour les jours, aussi longtemps que nous sommes sur terre. C'est pourquoi il y a des choses qu'on demande à Dieu. Cela nous demande beaucoup de temps. Cela nous demande d'attendre. Cela nous demande de travailler notre caractère, d'arranger notre cœur. Et c'est le Seigneur qui fait ce travail. Cela ne dépend pas de nos efforts. Cela ne dépend pas de tes efforts ou de quoi que ce soit. Mais Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances, il travaille en toutes choses. Il met toutes choses en œuvre afin de nous perfectionner. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre d'Abbacuc, le chapitre 2, je commence par le verset 1. Je lis au nom de Jésus. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-là sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Toi qui as la promesse de Dieu dans ta vie, tu as comme l'impression que cette promesse de Dieu est en train de tarder. Bien aimé, je viens t'exhorter d'avoir la patience car la Bible déclare qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Bien aimé, c'est très important que la patience puisse prendre place dans nos vies, que la patience puisse accomplir son œuvre afin que les résultats soient parfaits, afin que ce que nous attendons de l'Éternel soit parfait. Mais quelle attitude tu dois avoir pour ne pas avoir de l'impression comme si la prophétie de Dieu tarde, comme si les promesses de Dieu tardent. Parce qu'il te faut une attitude pour attendre la prophétie de Dieu, pour attendre les promesses de Dieu. Premièrement, dans le livre de Habakkuk, la Bible nous dit « J'étais à mon poste, bien aimé, demeure à ton poste. Tiens-toi là à ton poste, devant la face de l'Éternel, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et en servant l'Éternel ton Dieu. Car si tu croises tes mains, car si tu arrêtes le parcours de la vie pour commencer à regarder cette promesse que l'Éternel t'a donnée, tu auras comme l'impression que cette prophétie est en train de tarder. Tu auras comme l'impression que cette prophétie ne s'accomplit pas toujours. Mais continue le cours de ta vie. Sois dans la présence de Dieu. N'ébaisse pas tes mains. Sois là. Dieu veut te voir dans sa présence, en lisant sa parole, en méditant sa parole et en pratiquant la parole de l'Éternel tous les jours de ta vie. C'est comme ça que tu es en train d'être perfectionné. C'est comme ça que tu es en train d'être transformé à l'image de Dieu. C'est comme ça que tu es en train de prendre le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de la splendeur de Dieu et communiquer dans sa présence. Et au-dessus de tout, il faut aussi avoir la foi de la promesse de Dieu dans ta vie. Même si tu n'es pas en train de voir ça. Pendant que tu es en train de patienter et la foi en l'Éternel. Car le Seigneur Jésus-Christ est fidèle d'accomplir ce qu'il t'a dit. Mais seulement il veut que la patience puisse accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, toujours dans les livres d'Abba Kouk. Je vois le Seigneur dire à Abba Kouk dans le verset 3. Je me tiens beaucoup sur le verset 3. La Bible dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, ce que l'Éternel t'a dit, c'est une prophétie. Son temps a déjà été fixé. Elle s'accomplira certainement cette prophétie. Cette promesse de Dieu s'accomplira certainement. car la Bible dit sa renommée c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Jésus-Christ est fidèle. Et la Bible va plus loin pour dire encore de toutes les paroles qu'il a prononcées pour la maison d'Israël. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Mais si jusqu'aujourd'hui tu vois cette promesse mettre un peu du temps, c'est juste parce que l'Éternel est en train de travailler ton âme de façon que quand cette promesse va s'accomplir, que tu sois prête pour la recevoir et que tu ne perdes pas ton salut à cause de cette bénédiction ou à cause de cette chose que tu es en train de demander à Dieu. Et le Seigneur veut se rassurer que tu comprennes le pourquoi il est en train de te donner cette chose. Car lorsque l'Éternel nous donne des choses, c'est premièrement pour l'intérêt de son royaume et aussi pour nous rapprocher de lui. Ce n'est pas pour nous perdre, ce n'est pas pour nous venger contre certaines personnes que nous n'entendons pas, peut-être que nous avons des mésententes d'une manière ou d'une autre. Non, le Seigneur veut se rassurer que tu comprends le but de sa bénédiction dans ta vie, que tu valorises aussi cette chose qu'il va te donner, que tu ne perdes pas ton âme. Car c'est ça la première préoccupation du Seigneur. C'est que tu ne puisses pas perdre ton âme à cause de cette chose-là. Bien aimé dans le Seigneur, que mon Dieu m'aura te béni et ne te dérange pas pour ce que l'Éternel t'a promis. Au contraire, laisse à ce que ton âme puisse produire le fruit de la patience. Car il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et la patience ne doit pas être un sujet de plainte pour nous. Et ça ne doit pas toujours être une pierre d'achoppement pour nous. Nous ne sommes pas appelés à nous rejouir seulement dans des messages qu'il nous dit aujourd'hui soir. Car le Seigneur Jésus n'est pas un magicien. Lorsque les gens vont chez le diable pour chercher les biens de ce monde, ils payent le prix de leur âme. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas ce que nous les enfants de Dieu nous avons. Ils n'ont pas le fruit de l'Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. et c'est leur âme qui est le prix. Ils payent en retour leurs âmes de tout ce qu'ils reçoivent. Et bien aimé dans les Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, au contraire, il nous donne des choses, mais il veut se rassurer que notre âme n'est pas perdue. C'est pourquoi il veut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup si vous avez eu le temps de nous regarder aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire ou de vous inscrire dans notre YouTube chaîne, dans notre chaîne YouTube, je voulais dire, et aussi recommander votre famille, vos amis afin qu'ils puissent être bénis au travers de ce message. Suivez-nous aussi sur Facebook, notre page Facebook est A New Day of Grace. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur le nom Ben et Eunice Kanjanga. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et priez toujours pour nous, pour moi, pour mon mari Ben Kanjanga afin que l'Éternel puisse nous apporter sa main dans ce ministère et que nous puissions arriver là où il veut que nous arrivions. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage